Générique ... Bonsoir et merci d'avoir choisi le 19-20. Voici les titres de votre édition régionale. Invité de cette édition, Jean-Pierre Gattuso, directeur de recherche au CNRS au laboratoire océanographique de Villefranche. France 3, Provençal, Côte d'Azur consacre une grande partie de ses programmes au sauvetage de la Méditerranée. Avec des reportages et des magazines dédiés à cette grande cause environnementale, la protection de la Méditerranée, ça commence souvent par des tout petits riens mais qui, ajoutés les uns aux autres, servent d'exemple. À Saint-Laurent-du-Var, les grandes sections de maternelle ont fait récemment une opération de nettoyage sur la plage. Reportage de Coralie Bec et de Djamal Mouaki. Des gants de grand pour des déchets de grand. Les maternelles ramassent les cigarettes jetées sur les galets. Pas besoin de chercher bien loin pour remplir le seau, la plage est polluée par cette détritue toxique. Si vous ne les ramassez pas, ils vont aller dans la mer. Ils vont polluer la mer. Et ça, les enfants l'ont bien compris. Si les animaux, ils viennent, ils croient que c'est à manger et après, ils vont manger et mourir. Les élèves sont régulièrement sensibilisés aux questions de l'environnement pour devenir des petits ambassadeurs de la nature. L'an dernier, on a travaillé sur un projet vraiment sur l'année, sur le tri sélectif et le recyclage un petit peu. Et là, on continue, même si je le fais chaque année. C'est vraiment très intéressant à faire avec les enfants parce que, comme je dis, ils sont vraiment réceptifs. Ça les touche puisqu'ils peuvent le voir vraiment. Ils sont confrontés dans la vie de tous les jours. Cette zone est protégée. L'association de l'Aquarium des Flots Bleus a été à l'initiative d'un arrêté municipal en 2008. Depuis, les bénévoles animent ces activités pédagogiques. On fait notre rentrée des classes maires. Maire, pour nous, ça veut dire montrer, expliquer, responsabiliser. Donc, depuis 10 ans, notre classe référent, qui est notre classe référent, vient deux fois chaque année. Et ce sont eux qui font la rentrée des classes. Le butin est beau. En moins de 10 minutes, la classe a ramassé plusieurs centaines de mégots. Alors, l'association organisatrice porte le nom de l'Aquarium des Flots Bleus car il y a une réserve, une sorte d'aquarium naturel. Et les enfants de la classe ont pu faire la rencontre avec les poissons de la réserve. D'où ces scènes insolites que je vous propose de découvrir. Les enfants ! Regardez, on va faire le vrai poisson bisou. Regardez, regardez, regardez. Regardez, regardez, le vrai poisson bisou. Regardez, les enfants. Ils nous laissent bien faire. Ah, ils te laissent faire ? Ouais. T'es content un petit peu, toi, de toucher les poissons, de voir un petit peu les poissons ? Eh oui, tu avais déjà fait ça, Gianni ? Non. Non, jamais. Eh oui. Ma maman, elle ne voulait pas. Est-ce qu'ils sont beaux, les poissons ? La poisson, tu m'as léchée. C'est trop génial qu'il fait des bisous. Hop, et à la caméra. Invité de ce journal, Jean-Pierre Gattuzo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, au laboratoire de Villefranche-sur-Mer. Alors, la Méditerranée, mer semi-fermée, est-elle réellement en danger ? Puisque c'est le thème de ce qu'on va développer pendant toute cette semaine sur France 3, Provençal, Côte d'Azur. La Méditerranée, comme toutes les mers et océans, sont très menacées par les activités humaines de deux ordres. Des activités globales comme l'augmentation du gaz carbonique, le réchauffement, l'acidification, la montée du niveau de la mer, le plastique, et des agressions locales, la construction de ports, les mouillages forains. Et tout ça avec, en toile de fond, 150 millions d'habitants sur la côte méditerranéenne, mer semi-fermée, donc une pression maximale. Alors avant d'aller plus loin, on va voir quelques chiffres. Vous avez commencé à y faire référence, des chiffres qui montrent que cette mer est effectivement en péril. Le détail avec Jacqueline Pozzi. 150 millions d'habitants, 200 millions de touristes chaque année. La Grande Bleue attire. Elle souffre aussi pression démographique, bétonisation du littoral, surpêche et pollution, phénomène qui atteint des proportions alarmantes. Selon l'association WWF, la Méditerranée serait l'une des mers les plus polluées au monde, quatre fois plus que le Pacifique Nord. En cause, le plastique. Il provient de l'activité des chalutiers, mais aussi d'une surconsommation à terre. La France, à elle seule, en déverse chaque jour 66 tonnes en mer. Particulièrement insidieux, les microplastiques, ces particules de quelques millimètres que les poissons ingèrent et qui polluent ainsi toute la chaîne alimentaire. La Méditerranée est pourtant un trésor écologique. Elle représente moins de 1% de la surface d'océan mondial, mais abrite 9% de la biodiversité, avec 12 000 espèces différentes qui vivent ou survivent dans ces eaux. Alors il y a la réalité des chiffres qui donne lieu à des analyses alarmistes, d'où la question, est-ce qu'il est aujourd'hui trop tard ? Absolument pas. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à toutes les échelles, à l'échelle locale, à l'échelle globale. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites ici, dans le département et dans PACA en général. Par exemple, la politique des transports qui est bon marché et permet d'économiser beaucoup d'émissions de CO2. Par contre, il y a des lois qu'il faut faire appliquer. Par exemple, dans la rade de Villefranche, il y a des mouillages forains depuis une dizaine d'années qui détruisent les herbes de Posidonie, alors qu'il y a les éléments juridiques, les outils juridiques pour le faire. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même des exemples concrets de prise de conscience en région ici, issue de Provençal-Côte d'Azur ? Oui, par exemple, le traitement des eaux usées. Toutes les municipalités ont été obligées de retraiter leurs eaux usées, ce qui a été très bénéfique pour la qualité des eaux littorales. Donc il y a des bonnes choses qui sont faites. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais des solutions existent. À l'échelle locale, on peut beaucoup agir. Alors on a beaucoup parlé au niveau national des problèmes entre économie et écologie. Je ne vais pas vous demander de vous prononcer là-dessus. Mais est-ce qu'il y a un dialogue entre les politiques locales et puis les chercheurs, les chercheurs que vous êtes ? Alors localement, oui, on parle par exemple avec le maire de Villefranche, avec des élus. Mais bien souvent, le système juridique est tellement compliqué que par exemple, sur l'histoire des mouillages forains, il y a tellement d'intervenants qu'il est extrêmement difficile de faire appliquer la loi. Mais oui, on parle avec... Et les politiques sont à l'écoute. Ils sont véritablement à l'écoute. Mais on a un système qui est extrêmement compliqué. Alors on a vu tout à l'heure les petits élèves de maternelle. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une éducation environnementale un peu à l'image de l'éducation civique ? Absolument. Et d'ailleurs, au laboratoire de sonographie de Villefranche, il y a une médiatrice scientifique dont c'est la tâche d'éduquer les élèves. Et donc, il y a des programmes avec le rectorat. Je ne sais pas si c'est avec des maternelles comme c'était indiqué dans le sujet. Mais en tout cas, nous, on travaille avec des collèges. Et donc, c'est évidemment une chose extrêmement importante de faire de la médiation, d'apprendre les problèmes et les solutions aux plus jeunes, mais aussi au grand public. Alors pour terminer, c'est une action qui peut paraître assez petite, mais chacun fait sa part. C'est le principe de la lutte environnementale. Absolument. La lutte environnementale, c'est à tous les échelons. De la maternelle, aux universitaires, mais aussi les municipalités, les départements, les régions, et bien sûr, à l'échelle nationale. Tout le monde a un rôle à jouer pour protéger la Méditerranée et donc la sauver. Et bien sûr, à l'échelle mondiale. Merci Jean-Pierre Gattuso d'avoir accepté notre invitation.